coucou youtube on se retrouve du coup pour une petite game de viego c'est du coup notre guide de viego jungle cette vidéo est vraiment basée sur comment jouer viego jungle en S12 donc là on est face à une Janna qui est le meilleur jungle du monde donc ça va être assez intéressant je pense en terme de rune j'ai choisi Conqueror parce que là pour le coup je partais du principe qu'il y avait quand même pas mal de gens qui pouvaient être tanki avec la Janna le Thresh donc parce que normalement je joue soit concurrence soit attaque soutenue mais là dans la game c'est vrai que Conqueror me plaisait un peu plus je vais start au red parce qu'en fait il y a Yorick qui joue contre une Queen et alors le problème c'est que Queen est un counter de Yorick je pense vu que c'est un red top avec counter tous les core core top donc on va essayer de la gong curly voilà je vais mettre là je vais pas aimer avoir des Huitbacks je vais mettre là je vais mettre là je vais mettre là je vais mettre là pas trop ah ouais c'est une belle je pense pourquoi il a mis ses forces parce qu'en fait ça c'est juste fort mais ça va être en fait ça va pas faire non plus des gros dégâts ça va en faire mais surtout c'est une sorte de support en fait il va jouer support me toute la game ce qui est chiant on va juste foutre au début les gros c'est un perso en fait qui a un bon potentiel en power farm c'est à dire qu'en fait le perso avec ses sorts il peut clairement forme assez rapidement même le faire le full clear en 315 moi le full clear en 315 j'y arrive moyennement et c'est possible on a deux minutes là il faut que j'essaye de m'en sortir en rond de 10 quoi ok ça m'a l'air pas mal ok le clear est pas mauvais souvent à chaque fois il y a les quatre il y a les quatre crux qui restent et j'arrive des fois pas trop à par malheur à toucher les quatre donc viego pour vous dire c'est un excellent perso en s12 pourquoi le perso est un petit peu tout il a un bon late game il a un assez bon early il a free counter pas mal de perso il est très puissant et c'est un perso qui peut clutch les fights à lui tout seul à cause de son passif qui fait que dès qu'il tue en fait un ennemi il peut voler son corps et il se retrouve avec du coup par exemple si je tue la diana je peux voler le corps du diana et j'aurai ses trois compétences de base mise à part son ulti et son stuff cette mécanique là est vraiment la mécanique la plus forte sur l'égo c'est comme ça c'est pas mal à la je pense que je suis mort les gars dommage bon je prends le premier son c'est worse viens 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 allez parfait c'est clairement worse les gars en vrai on prend deux kills sur ça ça fait pas ça fait que la queen va que elle va te revenir à peus et elle a pas son ulti c'est parfait donc comme vous avez vu dès que j'ai tué la djana il y a eu son cadavre qui était là si je la connais je me transforme en djana c'est de me redonner un peu de point de vie et j'avais ses trois sortes de base et en fait ce qui est super fort pour prendre les cadavres c'est que une fois qu'on a notre level 6 pour sortir du cadavre on va devoir ulti donc en fait chaque cadavre reset notre ulti c'est là la mécanique vraiment puissante de diego parce que vous imaginez bien que si que si chaque cadavre est notre ulti ça veut dire qu'en 1 fight ou il y a 5 personnes on peut avoir notre outil au moins bien trois voire quatre fois si on l'avait déjà de base Donc c'est pour ça que diego les gars c'est un champion incroyable et puis même son histoire je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire vous avez été à aller voir le lord directement parce que franchement diego est assez je crois qu'elle a la flèche en plus parce que le lord de diego est assez bien donc une des techniques à faire le e en fait les gars c'est une se nommer une brume donc en fait le e comme vous l'avez vu ça nous met une brume où en fait ça va augmenter notre vitesse d'attaque et notre vitesse de déplacement à contraire et en plus de ça ça nous met invisible quand on n'attaque pas donc on est clairement en fait sur un saut assez fort et notre z vous voyez c'est ce que j'avais fait pour stun adjana c'est qu'en fait en charge une brume directement qui en fait plus on la charge plus elle va loin et elle a pour principe cette brume de stun ennemi et de l'appliquer une marque du passif donc ce qui est vraiment fort c'est que pendant en fait le chargement de la brume vous pouvez activer le e est activable c'est à dire qu'en fait je suis resté avec lui au coup ah ouais on va toucher avec lui ok parfait combo on va toucher avec le e bien wesh bien wesh bien wesh good job c'est parfait donc comme je vous disais en fait pendant l'activement de le z qu'on charge on peut utiliser le e et en fait du coup on est invisible pendant voilà pendant le chargement de notre z en fait on est invisible et en fait ça les gars faut pas sous-estimer dans les gants qu'en fait y'a pas beaucoup de personnes dans le vrai qui qui pensent en fait vous voyez en fait je charge le z et je peux pendant en fait l'activation du z vous avez vu directement activer ma brume et ça les gars quand vous voyez que imaginons vous êtes là vous voyez ici et que le jungler enfin le dominator est là vous chargez votre z du coup lui va voir il va se reculer parce qu'il va voir donc il va se dire que il va se dire que quand vous allez le charger il va vous voir donc s'il a le flash il va pas flash et là en fait même s'il a le flash en fait vous allez pouvoir le toucher parce qu'il y prend il aura je pense que normalement à part si il script bien sûr il aura jamais le temps de flash ou d'esquiver après il faut toucher bien sûr mais normalement ça peut le faire surtout quand il vous voit pas vous avez pas un petit peu cette pression de ne pas le toucher vu qu'il vous voit pas il sait que vous êtes là mais il sait pas où exactement il sait pas vous charger le z voilà level 6 gros pour la spade de diego comme vous le savez parce que level 6 c'est à ce moment là qu'on va pouvoir du coup prendre les cadavres et sortir et redacte notre air tout simplement et ça ça va vraiment nous permettre de faire des grosses des grosses choses j'en as de la game elle est pas très bien alors il y a un air enfin le air ça c'est chiant mais il a surtout flash regardez là on peut essayer de le faire vous avez vu là il a pas eu le temps en fait parfait donc directement j'ai pas alors là pourquoi j'ai pas pris le corps vous voyez là en fait parce que si je prends le corps je vais me faire toucher par la tour pendant tout le temps que je pendant tout le temps que ça va mettre à prendre le corps donc c'est parfait par contre parce que ok on va ouais décalons à mon victor très important les gars dans ce moment là toujours victor c'est mon carré il faut que je le pille à mort il y a plus de stuff que mon air il est vraiment bien ok pas malheur ah bah là je crois du pack ouais ouais attendez vous savez que ça tue vous savez que ça tue ou pas un allié a été tué il y en a qui a un peu plus devant un peu moins un allié a été tué ok parfait on va avoir notre profondeur d'hiver bientôt donc en terme de stuff les gars dont je n'ai pas parlé avec viego mais non peu importe le match-up immortal chez le beau pour moi C'est pas du tout méta Ça n'a plus dans la méta Et un Viego full critique en fait Je trouve qu'il faut au moins 60% de critique Pour que ce soit bien Et ça vous prive de pas mal d'idames défensives Du style X-Rinker Danses de la mort Qui seront super broken sur Viego Donc les stuff que je vous conseille Ou soit selon la game Vous pouvez rush L'homme du roi des chutes là Ça aurait été cohérent en vrai Mais moi ce que je préfère Moi c'était toujours rush pour Fender G20 Ça m'a amené de la tonquiner C'était des dégâts Une fois que j'ai fait la danse Le point d'intérêt directement L'âme du roi déchu Ok Là ça c'est push Ok je loupe tout Je mets la pression Ok je loupe Là Jenna est au mid Faut profiter là Ah c'est MF support Ok Pourquoi pas Ça c'est rare Je n'ai pas vu Après ça m'a l'air de plutôt bien marcher Donc Pourquoi pas On va toujours full clear Voilà Putain Voilà Jenna après le champion Voilà Elle a fait que full farm Donc en termes de fameux détruit Donc dans la game au final Elle est sûrement aussi bien que moi Ok c'est bon On lui met des dégâts Ouais ouais je sais que j'avais le R Mais je pense que C'était cohérent On peut l'utiliser là J'avais pas d'infos sur le R de Zylian Et mon R était un peu précieux Donc En vrai je veux peut-être du R my bad Mais C'est vrai que moi j'aime bien essayer de conserver le R Pour des meilleurs rouges que ça Là il y a les roues de la faille Je vais essayer de le jouer Ah Ok là Et la flashante Donc 5 joueurs victor Ça ça va nous permettre En fait ça c'est notre une condition un peu victor là On va vraiment jouer avec lui Et Yorick aussi Yorick les gars on dirait pas mais Donc Pour max et on les sort En max d'abord le Q Et ensuite le E Qui est la brume Qui est une mécanique en fait que vous allez tout le temps jouer Et ça vous réduit beaucoup de Beaucoup de cooldown Donc On s'en prive pas les gars Ensuite Vous montez du coup En fait Vous faites A E Z Ah Ohlala Dommage Ah J'ai peur qu'il décale la prime C'est là Ok Je suis obligé de tuer parfa Ouais alors là je peux pas Donc là Ok 0-2 Yorick C'est bon C'est bon C'est Queen en face On a vu qu'il y avait déjà là Et la botaine aussi qui Bon c'est pas où elle Ok Donc on va faire gaffe On va se fier Ok 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 Voilà vous avez vu les gars En fait Viego Faut toujours prendre les cadavres Prendre les cadavres en fait Et ça Oh purée Oh le combo énorme Vous avez vu le Le truc de Yorick là En fait La prison de Yorick Si je mets mon E dessus Sur toute la prison Je peux mettre ma brume Incroyable Vous avez vu que dans ce fight En fait les gars J'ai juste détruit le fight En prenant les cadavres J'avais plus de vie pourtant Et en fait En prenant un cadavre à chaque fois Je mets des combos Je Ok On va On va les kev Incroyable Donc là franchement Ça nous ouvre un peu la game Encore plus C'est la gaffe Voilà Fait gaffe mon gars T'en 5,0,2 On t'a un bout de 10,700 Surtout les gars En fait T'en ces moments là Lui et moi On doit juste pas mourir On a des énormes bounty Sur nos têtes Il y a tout le monde Qui a un crampon de tuer Donc là ce qui était important De faire les gars C'est Peut-être que je le répète souvent Mais quand Vous jouez N'importe quelle personne Dans la jungle Vous voyez Je fais mon raid Je vois qu'il y a Tiana qui court au bot Tu voulais courir dessus les gars Parce que là Vous voyez Ce move Nous a permis De Ah Il y a une qui m'a rendu ça Un allié Aïté S'il vous plaît Juste sans retour Dans mes bras Je ne sais Que la destruction Qu'en s'il vous plaît Je Ok Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal My bad My bad My bad My bad Là par exemple C'était exactement Ce qu'il ne fallait pas faire J'avais 3000 gold C'était Genre ça a juste servi à rien My bad Là je suis en train Rentre On a plein de jours Je suis Par exemple là C'est à cause Des moves comme ça Yes Voilà vous voyez Que là clairement Bon au moins Ça rentre un peu plus De mieux dans la game Mais c'est relou Parce que Là je troll la game Pourquoi je troll la game C'est à dire que là Ce move en fait Ça ne me servait à rien De tuer le Thresh Parce que bon après Une fois que j'ai tué le Thresh Elle est peut-être Trop grave Mais je pense que Je ne tuais pas la queen Plus Ça qu'est ça Et en fait Le problème c'est que là Ils ont eu un Drake Donc ça les a remis bien Ça les a remis bien Il y a Queen qui a chopé Ou qu'est-ce qui a chopé Queen qui m'a tué Donc Queen qui a chopé En plus un Munchie Parce qu'il a mis encore mieux Dans la game Sachant qu'il tire très bien En fait je vais attendre Ok ok Oh dommage Dommage Allez 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 On y va On y va Aaaaaah Puis t'as fait chier Elle a eu Dommage Dommage Non mais il va aussi Je peux tout un peu bien faire Et regardez Ce qui est sympa Avec les mots C'est imaginons Je fais ça En fait Les sorts Que je fais Qui sont Les sorts Comme Djana Qui font des bouclés Sur elle-même Même si je le chicle Je quitte Djana Ça me le garde Même si je suis en mode Viégo Oui ou pas Ok là On va là On va juste Pour tirer la tour Voilà C'est Zilean Et en 05 Après Zilean Après Zilean c'est toujours chiant Il y a un moment C'est ça qu'il y a du prendre Peut-être qu'il est On va être Zilean mid C'est Vous allez penser qu'il allait beau être en 05 Et ça va toujours être utile Avec son ulti il va toujours être chiant Avec son ulti Avec son ulti Avec son ulti Ca n'a pas été un matchup facile pour lui Du coup il part full létalité Pour essayer de la counter On va rester avec le victor nous Car il est en 6-1 Avec mes serrés C'est gay Car salut Qu'on peut Botbait wikid On va prendre la visite autour du drake Personne On va prendre la visite autour du drake Personne Hum hum Ok On y va Ah Ce qu'il y a En fait je vous aurais bien voulu qu'il y a un go Parce qu'il y avait Victor juste à côté Victor fait mal Et Victor les gars c'est un scaling incroyable Donc Ça détruit une tourelle Ok Ok là il faudrait que Victor Il peut chier avec moi Ouais là par exemple Je pense que Il aurait pu dire qu'on venait à quoi Ok ok Ça place, ça place Ok ça a ulti C'est bon ça On va prendre notre lame du roi du chum C'est bon ça C'est très ulti On est bien Ok on ne peut pas Alors Très important les gars Pink war on ne dirait pas Mais la pink va nous sauver Toujours les pink Toujours en acheter Toujours en avoir deux sur soi Très important Donc voilà en termes de mécanique Viego après c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir Pendant le jeu On peut activer le E Après c'est un peu question de mécanique Et ce qui est un peu technique Il faut connaître un peu tous les champions Mais moi par exemple Ok ça j'ai jamais joué le perso Là je me suis pas Vu que maintenant ça joue un petit peu Un petit peu intéressé Donc je connais vite fait les sorts Mais On va dire que je connais à peine le perso Donc c'est pas ouf non plus Je vais Tu vas voir Je sais pas pourquoi je secrets Je sais pas quand je frasse L'un倍 Ok parfait, oh là là j'ai joué tout Ok Là c'est compliqué les gars, on cherche un engage, on cherche un engage Ah là là, dommage, on joue pas très bien là sur le fight, ça va qu'au final ça devient worse, donc là dans cette game les gars où il y a pas mal d'ad et pas mal d'ap, là c'est un peu compliqué, moi je me verrais bien faire quand même un next ranker En vrai, non, 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 une danse de la mort Ok, il cherche le KS, mais ouais, c'est la fin, non, heureusement que ça court vite Aureusement qu'il court vite, après vous avez vu quand même que Viego n'a pas trop de counter Même si Diana, franchement c'était pas mal contre Viego je trouve, c'est un bon pic Viego, vous l'avez vu en fait, ce qui est vraiment fort c'est que Au début c'est la game était compliquée et en un fight en fait où j'ai chopé un reset J'ai réussi en fait à tous les douleurs J'arrive Non les gars, mon form est ridicule un peu, c'est ridicule, c'est un peu nul C'est vrai que là, après ça on a eu le Drake, c'est pas mauvais, en plus, ohlala, ça va être le Drake électrique là Et voilà, le X-Tech, qui est un Drake en plus, assez vénère Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Ok, j'ai aujourd'hui posé les Ralphs, ça va les occuper un petit peu Bon, les Ralphs étaient nuls, là, je ne peux plus faire un petit peu, mais J'ai mon smite Parfait La smite me Ouais, perfection Donc là, très important Après, en fait, après un H, j'espère que vous l'entendez bien, malgré des fois le sang le plus fort du jeu Ah, mais purée, ça s'est remis en... Ah, ça s'est remis en... Ah, c'est vraiment un peu fort, peut-être que vous m'entendiez pas bien des fois, ah, dommage En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait Là, le fight était super, franchement, là, déjà super bien pris, je pense Et mon hérald était un... Pas ouf, mais je pense que vu qu'il allait partir, il y a un peu que ça à faire Donc, l'âme du roi des choux, quand même, il y a un bro, quand même Donc, et ce que je disais, c'est qu'après un H, bon, vous devez le savoir Mais si vous voyez que quelqu'un a beaucoup de gold, en fait, c'est mieux de reset Après un H, on a un reset rapide, autant reset Comme ça n'arrive avec un peu plus d'items Ok, on va faire gaffe Bon, là, clairement, dans la game, il y a quand même une midif, plus qu'une jungle Une très grosse midif Après, bon Diana, elle a... focus peut-être pas à l'abonné aussi C'est vrai que top, c'était... C'était cohérent un peu, la top lane était cohérente Hop, mon trèche, long terme Et là, regardez, même si j'ai mis la long terme, je ne suis plus en trèche Et pourtant, il reste, vous voyez, et ça, c'est fort Ok Ah là là Là, sur ça, on se fait... On s'est un peu remonté, dommage Là, il faut courir juste On aurait peut-être pas sur notre lane Ah bah... Zylian qui ne sert vraiment à rien Voilà, après, j'ai bien fait de focus sur Victor Le problème, c'est que là, Victor, juste, met des gros one-shots C'est-à-dire que là, Victor, one-shot Queen, je pense presque Zylian, Keita On tire de là Et Keating n'est pas mauvaise non plus Elle est en 5-6-5 Bah, Yorick n'est pas ouf Yorick n'est pas ouf Yorick n'est pas l'air de moi, le fou d'assassin À la place de Yorick, je suis parti, il fout le temps de moi Non, bah non Par exemple, je suis pas sûr que ce soit Si il meurt Parce que là, en fait Ouais, voilà, quoi C'était peut-être pas... Si, ça va, ça va Y'en a qui chopent l'interrupt après ce Victor, c'est un peu chien Pour un après Ok, après ça, on met un triple pour la Ketune C'est clair, on va voir ça Très belle TP du coup Du coup, ça nous permet d'avoir le troisième Drake Tranquillement, hein Surtout les gars qu'il faut focus Les Drake, c'est vraiment important de les focus Allez Parfait On y a ce bout de boeuf parce que nous, bah On a pas de boeuf, enfin, on a pas de mana De 1, on a pas de mana Et puis De 2, c'est pour Le Kajou AP, ça lui permet de spam ses sorbes Yes Et tant là de la finir la game Faut pas non plus trop arriver au late game Parce que c'est vrai que Jenna l'a fait Ça va faire très mal Y'en a qui a un très bon scaling Oh oui, oui, oui Oh oui, Victor l'a eu, parfait Double boeuf du coup sur Victor Parfait 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 Le premier reward Ouais, elle me donne une wave là ah ouais ah ouais ok c'est ça c'est ça Victor ah ouais quand même quand même le boogie il plaque moyennement il faut qu'on fasse attention moi je suis assez bien quand même je suis content que je ne suis pas non plus ou qui a pris à l'époque ok ok parfait ok parfait ah 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 bon je voulais tuer la Keïssa au moins ça va permettre de finir au moins là on est bien et on partira sur de la paix puis il pose Zylian ouais là pour le coup il n'a pas eu de chance Zylian Victor était meilleur GG franchement les gars là le guider je pense c'est pas mal voilà vous avez vu que c'est important aussi de choisir son carry c'est à dire que comme vous voyez que au début il était en 4-0 directement il aurait quand même un 7 on le laisse tranquille il fait sa game et on focus juste au Victor qui nous permet de win la game ah c'est incroyable franchement c'est refait de la game elle était vraiment sympa Victor après vous me dire c'est trop fort la juge et j'ai Victor qui a solo carry la game je pense que j'étais là pour aider et encore en termes de dégâts j'étais pas trop là mais bon je pense que voilà vous avez compris un peu les combos toujours faire pour Faudreur J-20 ou limite la Murod et je suis en premier mais je pense que pour Faudreur J-20 est obligatoire ou limite le tueur de Kraken mais je suis pas une non-fatz allez ciao les gars